Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles pour la journée du dimanche 17 décembre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour, vous pouvez activer la cloche aussi pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes Jumelles est posté. Puis attention, n'oubliez pas, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas. Allez, j'y vais ! Mais écoutez, aujourd'hui on va être 100% Vincennes, donc réunion 1, et on commence par la course 3 à 14h33. Je vous invite à suivre de près le numéro 14 de Capola de l'Épine. Alors elle est en super forme, elle vient de gagner à la fois le prix Raoul Bayer sur 2175 mètres, puis juste avant le prix Louis Thillier sur 2700 mètres. Là, dans ce prix de Vincennes très attendu, groupe 1, superbe course, elle affronte des rivaux de très haute qualité, c'est certain. Mais je la trouve vraiment super, et je me dis qu'elle est capable, peut-être si elle reste sage, parce qu'elle peut être fautive, c'est ça son petit défaut, et bien je me dis qu'elle peut peut-être faire sien ce groupe 1. Donc j'y vais, je lui fais confiance. Capola de l'Épine, le numéro 14 dans cette troisième course, associée à Mathieu Mottier qui la connaît parfaitement. On poursuit, toujours à Vincennes, cette fois course 4 à 15h15, dans le E5 Horde. Je vous invite à suivre de très près le numéro 16, Hubble du Vivier, qui sera déféré des 4 pieds aujourd'hui, attention, et qui trouve un super engagement avec 219 180 euros de gain pour une qualif à 220 000, donc c'est du sur-mesure. Il reste sur deux deuxièmes places, deux belles deuxièmes places, au début du mois de décembre à Vincennes, au mois de novembre également. Je trouve qu'ici, logiquement, il trouve vraiment un bon engagement, il devrait disputer activement la victoire. Le 16, Hubble du Vivier, donc dans le E5 Horde, à 15h15. On poursuit, et cette fois, on est à 15h50, toujours à Vincennes, Réunion 1, course 5, dans le prix Jacques de Belouet, qualif 1 des Cornuliers Récises, c'est une belle course. Eh bien, je vous invite à suivre de près le numéro 12, Je m'envole. Je m'envole, qui porte bien son nom, qui reste sur plusieurs victoires, dont le prix Philippe du Rosier sur 2175 mètres, qui avait gagné auparavant le prix Sennerie-Forsinal sur 2007, là aussi, c'est un peu comme Capola de l'Épine, il est en super forme, il affronte des rivaux, forcément, là encore, de grande qualité, mais je pense qu'il est capable de poursuivre sa série victorieuse, donc le numéro 12, Je m'envole, dans la cinquième à Vincennes. Ma petite folie, eh bien, ce sera aussi et toujours à Vincennes, donc Réunion 1, course 2, cette fois, à 13h58. Je vous invite à suivre Kavala de Pad, dans la deuxième course, donc le numéro 7. Kavala de Pad, qui reste sur une deuxième place dans la finale du 3 Open des Régions, 3 ans à Vincennes, au début du mois de décembre, qui avait fini également la première place au mois de novembre, toujours sur cet hippodrome. Elle est sérieuse, on ne peut rien lui reprocher. Elle a le numéro 7 derrière l'autostart. C'est une course très ouverte à laquelle elle participe, c'est vrai, mais je trouve qu'elle peut profiter de sa forme et jouer un très bon rôle à une cote amusante. Je pense qu'elle devrait faire partie des secondes chances, donc la cote devrait être intéressante. Le numéro 7, Kavala de Pad. Je vous résume mes choix. Tout d'abord à Vincennes, donc dans la troisième course, le 14, Capola de Lépine, puis ensuite, toujours à Vincennes, dans le 5 ordres, le numéro 16, Bol du Vivier, puis ensuite, dans la cinquième course, le numéro 12, Je m'envole, et puis toujours à Vincennes, la petite folie, ce sera le numéro 7, Kavala de Pad, dans la deuxième. Voilà, on se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.